waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn yeah à la prochaine vidéo si vous êtes tous abonné cliquez là sur abonné pour attirer la cloche de la membre et que tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire des dons pour le soutenir c'est très simple vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description pour faire les dons via paypal, hotbank et western union yeah et la vidéo qui vous a suivi c'est une vidéo très puissante une vidéo extraordinaire regardez-la et dites-nous ce que vous pensez dans la partie commentaires retenez bien que Nyanx Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui let's go professionnels à tous waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn à toutes ces vidéos si vous êtes tous abonné vous le savez déjà mais le témoignage qui va suivre est la suite d'un témoignage très puissant que nous avons posté sur Nyanx Reborn le lundi dernier vous pouvez tout simplement aller regarder ce témoignage pour savoir tout ce qui s'est passé et regarder encore cet témoignage très puissant et vous allez découvrir des choses incroyables cet homme qui va parler c'est un ex sataniste et il va nous expliquer ce qu'il a vécu comment il était initié soyez donc prêt nous allons réagir en même temps que vous alors c'est parti suivez nous s'il vous plaît bienvenue au studio là nous allons maintenant entrer dans le témoignage écoutons le je réponds au nom de Paul Kalumba je suis père de 5 enfants ma mère est vivante mais mon père est déjà décédé je suis né d'une famille de 9 personnes et je suis le 5ème notre père était riche il avait beaucoup d'argent il avait travaillé du temps du parlement de Anzoulouni-Bemba dans la 2ème république et tous nous étions en train d'étudier mais en 1981 j'étais en 4ème primaire et j'étudiais à l'école Chemchem qui se trouve à la commune de Kamalondo à Lubumbashi et à cette école où j'étudiais j'avais un ami on était sur le même banc nous étions tellement liés là ce que l'amitié de l'école c'est toujours très bon mais en 1981 j'étais en 4ème primaire là j'étais encore tout petit et cet ami chaque fois qu'on quittait l'école on devait d'abord passer par chez eux pour manger et dès qu'on finissait et là nous allions chez nos parents pour aussi manger et on se séparait souvent avant de dormir et chacun allait dormir chez lui et le lendemain matin on se prenait pour aller à l'école ça c'était notre vie mais je ne connaissais pas l'état d'âme de mon ami quelque part dans la Bible on nous dit de fouiller les mauvaises compagnies après le congé de Noël nous sommes rentrés aux études au mois de janvier ce que j'avais vu dans Norma dans la vie de mon ami il n'écrivait jamais en classe même si on nous donnait un devoir à domicile j'ai pris mon cahier ainsi que son cahier j'allais travailler et quand on faisait la correction on avait les mêmes points un jour j'ai lui posé la question il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là il y a un jour où je suis vraiment dans la joie le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus c'est pourquoi je donne ces témoignages sur ordre de qui nous allons lire dans l'acte des apôtres le premier chapitre nous lisons au nom de Jésus prenez votre Bible en même temps nous allons lire en même temps que lui c'est parti mais vous recevrez une puissance mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Amen là c'est Jésus qui est en train de dire aux disciples vous recevrez une puissance Église pourquoi Jésus leur parlait de la sorte parce qu'il savait que sur la terre il y a d'autres puissances il y a la sorcellerie il y a la magie noire magie rouge la magie verte la magie blanche la magie catholique romaine la magie puissance de l'air la magie puissance de l'air ces choses étaient sur la terre Jésus avait pitié il a dit si je les laisse tel quel ils ne sauront pas faire l'oeuvre à laquelle je les ai appelés c'est pourquoi il leur a promis vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre quand j'ai reçu le Seigneur j'étais à un endroit là où on m'enseignait on priait pour moi et moi-même j'étais en train de prier après 7 ans c'est alors que j'ai été rempli de la puissance du Saint-Esprit j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui je commence à témoigner Christ tu ne peux pas avoir la sorcellerie et témoigner tu ne peux pas avoir la sorcellerie et dévoiler les secrets de la sorcellerie si tu mourras je ne vous donne pas ces témoignages en disant que je me suis converti hier ou avant-hier j'ai 14 ans dans les choses de Dieu que Dieu soit glorifié maintenant écoute comment est-ce que j'ai contracté la sorcellerie le dernier jour je veux te dire les conséquences que j'ai subis le jour où j'ai accepté le Seigneur j'ai dit à mon ami parce qu'il refusait d'écrire en classe je lui ai posé la question son nom était Faraja, c'était un musulman là il parle de son ami de classe voilà parce qu'il était dans la même classe avec lui comme son voisin de classe et il a remarqué que son ami n'écrit jamais en classe pendant que le professeur ou le maître dans le cours lui il n'écrit pas, il n'écrit rien il s'amuse donc un jour il lui a posé une question de sa voix mère pourquoi tu n'écris jamais en classe vous allez entendre ce qu'il va dire je lui ai posé une question j'ai dit à mon ami parce qu'il refusait d'écrire en classe je lui ai posé la question son nom était Faraja, c'était un musulman je lui pose la question pourquoi est-ce que tu refuses d'écrire en classe il commence à rire il avait tellement ri c'est pourquoi moi je n'aime pas des gens qui rient de manière exagérée rire c'est normal mais si on exagère des fois il faut faire attention vous verrez pendant des temps que les gens sont en train de prier mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rire là ce sont des agents du diable que le diable envoie pour distraire les enfants de Dieu tu vas voir il te regarde s'il te regarde tu as même envie de rire et tous vous commencez à rire parce que le diable sait si nous sommes branchés au trône de Dieu nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus c'est pourquoi il place ses agents pour distraire les enfants de Dieu et cet ami là commence à rire vous avez compris le diable aime placer ses agents pour distraire les agents de Dieu ils vont se mettre à rire de façon désordonnée faites attention dès que vous êtes prêt à prier là c'est là quelqu'un va se mettre à rire ou il va vous poser la question il fait ça pour vous distraire afin que vous ne puissiez pas bien prier ou écouter la parole de Dieu comme il se doit dès que vous voyez ça autour de vous sachez que ce sont les sorciers qui font ça et prenez-vous à vos dispositions vous pouvez écouter la parole de Dieu ou prier ça que Dieu nous garde c'est pourquoi il place ses agents pour distraire les enfants de Dieu et cet ami là commence à rire et ce rire là c'était une manière de dire au monde des ténèbres qu'il m'a maintenant eu parce qu'il n'avait pas eu d'occasion avant ouais le seul fait qu'il lui a posé la question de savoir mais pourquoi tu n'écris jamais en classe déjà lui s'est mis à rire parce qu'il s'est dit qu'il a tout fait pour essayer de l'initier ça n'a pas marché mais il a fallu que lui-même lui révèle certaines choses ou nous pose une question seulement et il s'est mis à rire tout simplement waouh ça a l'air chaud hein ouh 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 et il approchait sa main vers les yeux et regarde au tableau et mes yeux se sont ouverts et j'ai regardé au tableau les mêmes écritures se sont changés il dit il était en 4ème les enfants de 4ème ils ont quel âge et un enfant de 4ème est capable de faire ça il a simplement touché les yeux à son ami de classe automatiquement ses yeux spirituels se sont ouverts c'est incroyable c'est quoi ça mes frères et soeurs écoutez encore après ça il y aura encore un autre témoignage il va poursuivre ce témoignage c'est pas terminé la première vidéo est déjà suivante on a regardé la première partie et vous en saurez plus qu'est-ce qu'il va se passer ? qu'est-ce qu'il va voir sur le tableau ? quand ce dernier va toucher ses yeux j'étais écouté pour savoir ce qu'il s'est passé s'il vous plaît n'ayez pas peur ça risque de vous faire peur attention puis il y a maintenant écoutons-le s'il vous plaît et il m'a demandé la main nous sommes salués et il a approché sa main vers les yeux et il a approché sa main vers les yeux et regarde au tableau et mes yeux se sont ouverts et j'ai regardé au tableau les mêmes écritures se sont changées et c'était des insultes qu'on était en train d'injurer les gens et il y avait même des serpents qui étaient en train de circuler au tableau des serpents au tableau c'est ce qu'il a vu et quoi d'autre ? et moi seul j'étais en train de voir cela et lui seul il pouvait voir cela hey ! et toute la classe personne ne voyait cela et toute la classe personne ne voyait cela mes frères et soeurs c'est pourquoi dans la parole de Dieu Dieu nous a dit vous avez les yeux mais vous ne voyez pas c'est ça même son sens il y a des yeux spirituels qui doivent être ouverts pour voir ça ça veut dire que si vous ne savez pas ces choses ça sera vraiment difficile pour vous d'avancer dans une telle situation ou de voir des telles choses hey ! qu'est-ce que c'est que ça ? ah la 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 c'est grave là ce sont les yeux spirituels qui se sont ouverts c'est les yeux spirituels qui se sont ouverts allez un petit peu des merks au tableau et il y avait même des serpents qui étaient en train de circuler au tableau des serpents circulent au tableau et moi seul j'étais en train de voir cela je vous l'ai dit toute la classe personne ne voyait cela personne ne voyait cela et quand j'étais surpris il m'a piétiné il y a un chien dans la rue et j'ai commencé à suer c'est mon nom n'a bilé mon n'jika et tu vois ce que vous êtes en train d'écrire c'est quoi n'jika kéten et je n'ai plus écrit 12h30 tournée d'akouyoumba et à 12h30 nous sommes partis à la maison ah mes frères et soeurs tu vois ce que vous êtes en train d'écrire ce qu'ils sont en train d'écrire ça dit ce que ce que le professeur est en train d'écrir au tableau là c'est la sorcellerie même la malédiction et eux ils écrivent dans leur cahier ça et ils leur versent les yeux pour qu'ils voient ce qu'ils sont en train d'écrir au tableau ce qu'on les enseigne à l'école c'est incroyable c'est quoi ça c'est quoi cette histoire mes frères et soeurs qu'est-ce que c'est que ça encore oh mes frères et soeurs que Dieu nous garde que Dieu nous garde que Dieu fait sur nous et sur tous les étudiants sur tous les élèves les écoliers tout le monde regardez moi ça que Dieu nous aide aujourd'hui c'est pas tout on a fait que commencer et tu vois ce que vous êtes en train d'écrire et je n'ai plus écrit et à 12h30 nous sommes partis à la maison et ces choses là me revenaient j'avais même du mal à dire à mes parents parce que chez nous on n'avait pas une vie de prière la vie chrétienne c'est la prière et si tu n'as pas une vie de prière ta maison peut être un lieu de rencontre les sorciers à un endroit de prière les sorciers on peut même si c'est chez toi un sorcier de ta famille ne pourra même pas venir chez toi à la maison l'église s'il y a des gens qui sont mauvais ce sont des sorciers et le signe que je veux te donner si papa tel qu'il est là il prie beaucoup il est dans une famille de neuf personnes il est le seul à prier et s'il y a un sorcier dans cette famille lui et le sorcier ne vont pas s'entendre et ce sorcier va le haïr sans raison et la deuxième chose et ce sorcier va toucher le coeur de ses frères pour qu'il puisse le haïr et même s'ils ont beaucoup d'argent ils ne vont pas l'aider et écoute église le sorcier combat la personne dont l'étoile est en train de prier le sorcier combat la personne dont l'étoile est en train de prier ça veut dire que si on peut combattre c'est à cause de ça c'est pas tout hé mes frères et soeurs vous allez comprendre aujourd'hui vous allez tout comprendre aujourd'hui hé wow et le diable on l'appelle le voleur il vient voler ce que l'homme a reçu de Dieu ton frère est en Europe qui est dans la rose croix la rose croix c'est la sorcellerie je vous dirais cela dans les parties la rose croix n'est pas une science c'est de la sorcellerie moi je n'étais pas rose christien j'étais garde du corps de celui qui était le numéro 3 de la rose croix dans toute l'Afrique c'était un homme politique qui avait régné dans la deuxième république moi j'étais son garde du corps c'est pourquoi j'ai connu beaucoup de choses de la rose croix à partir de lui nous entrions avec lui dans Amorque 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 signifie ancien mystique ordre de la rose croix Amorque c'est ce qu'on appelle Amorque leur grand siège à l'Oubumbashi c'est sur l'avenue des bambous c'est sur l'avenue des bambous c'est sur l'avenue des bambous toi enfant de Dieu n'entre pas dans Amorque ton frère qui est à Paris il a beaucoup d'argent il aide toute la famille mais comme toi tu prie tu ne verras même pas 10 centimes de sa part oh 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 Il peut aider tout le monde. Toi, il ne veut même pas te voir. Parce que des fois, Dieu ne veut pas que tu touches cet argent parce que c'est de l'argent sale. C'est le but de la sorcellerie. S'il est dans une famille où tout le monde ne prie, dès qu'il y a une personne qui commence à prier, il va tellement créer des combats jusqu'à ce qu'on va même chasser cette personne de la famille. Et à partir de là, il m'a initié dans la sorcellerie sans le savoir. Et c'est à ce moment-là que lui, il a été initié à la sorcellerie, sans qu'il s'en rend compte. Est-ce qu'il a mangé quelque chose à l'école ? Non. Est-ce qu'il a bu quelque chose à l'école ? Non. Il a tout simplement posé une question à son ami. Qu'est-ce qu'on... Pourquoi tu n'écris pas en classe ? Il a cette même question qu'il a posée là. Son ami a touché ses yeux, ses yeux se sont ouverts. Et le processus d'initiation a commencé. Oh là 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 ! Quel témoignage ! C'est pas tout. Écoutons encore, pensez-vous à plus. S'il est dans une famille où tout le monde ne prie, dès qu'il y a une personne qui commence à prier, il va tellement créer des combats jusqu'à ce qu'on va même chasser cette personne de la famille. Et à partir de là, il m'a initié dans la sorcellerie sans le savoir. Et chez nous, personne ne savait que j'ai contraté la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, on n'écrit pas cela sur le visage. C'est quelque chose qui est dans l'esprit. Avant, tous nous connaissions les sorciers. Tu connaîtras par la saleté. Par des longues angles. Des fois, il est maigrichant. Là, tu vas discerner facilement que ça, c'est un sorcier. Et maintenant, ils ont changé des méthodes. Ils commencent aussi à porter des costumes et des cravates. Ils ont aussi des parfums qui coûtent cher. Avec des plantes, des mèches, des bijoux, tu ne sauras pas. Comment est-ce que tu découvriras qu'il a la sorcellerie ? Mais les signes de la sorcellerie, c'est ce que Dieu nous a laissé à nous, à nous ses enfants, pour que nous puissions découvrir cela facilement. Tu es chez toi calmement. Tu vas au marché, tu achètes de la nourriture et tu rentres. Quelqu'un va dire à ton mari, je l'ai croisé à tel endroit. Je l'ai croisé à tel autre endroit. C'est un sorcier utilisé. Il a un esprit de sorcellerie qui le domine pour que cela crée des cisannies parmi les gens. La famille est dans l'insécurité. Parce que j'étais devenue agent du diable. Vous voyez, là, la famille est dans l'insécurité. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'il y a un sorcier qui est né dans la famille, mais eux ne le savent pas. C'est comme si le diable venait dans 3 choses aussi. Le diable venait d'entrer chez vous, mais vous ne le savez pas. Regardez comment il est délicieux. C'est incroyable. Que va-t-il se passer après ? Regardez la vidéo pour en savoir plus. Il y aura une autre partie qui va suivre cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Et laissez des j'aime pour nous faire savoir combien de fois vous êtes touché. Et combien de fois vous êtes prêts pour la prochaine vidéo ? Et nous ferons la prochaine vidéo le lundi prochain. Soyez prêts. La personne qui a découvert la première que j'avais dans la sorcellerie, c'est ma tante avec laquelle j'ai contracté le mariage dans la sorcellerie. La première personne dans la famille qui a découvert qui l'est sorcier, c'est qui ? C'est sa tante, sa tante-y. La grand-sœur a son père. Pourquoi elle l'a découvert ? Parce qu'elle-même là, elle est sorcière. Et il a marié la grand-sœur à son père dans le monde de la sorcellerie. Ils ont même des enfants. Oh là 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 là. Allons-y plus loin. La personne qui a découvert la première que j'avais dans la sorcellerie, c'est ma tante avec laquelle j'ai contracté le mariage dans la sorcellerie. Nous étions endormis dans la maison la nuit. Moi et mon frère qui vient juste avant moi. A partir de minuit, c'est à minuit que tous les sorciers font leur rassemblement. Et à une heure du matin, ils décollent, ils quittent leur corps pour aller dans le lieu de rencontre. C'est à ces heures-là que beaucoup d'enfants tombent malades, beaucoup de bébés tombent malades et commencent à beaucoup pleurer. Et dans d'autres quartiers, vous allez sentir que les chiens sont en train tous de pousser un même cri. C'est à 7 heures que les sorciers sont en train de décoller. Et à 4 heures du matin, et ils rentrent maintenant dans leur demeure. Il a révélé les heures où les sorciers travaillent. Il dit à minuit, les sorciers se rassemblent quelque part. À une heure, ils décollent. Quand ils décollent, en général, on entend les bébés pleurer, ou bien les chiens aboyent beaucoup dans le quartier, ou bien dans la ville. Et ils rentrent dans leur corps, ils révèlent Jésus dans leur corps à 4 heures du matin. Ça veut dire que de minuit à 4 heures là, c'est chaud. C'est incroyable. Écoutons-le, ça va être chaud ma frère et soeur. À minuit. Ça veut dire le juge qui a suivi ça, cette histoire. À minuit. Il s'est endormi. Et il a senti quelque chose qui est tombé sur le toit. Ça veut dire que là, ses oreilles spirituelles maintenant sont ouverts après que ses yeux spirituels ont été ouverts. Regardez ce qu'il s'est passé par la suite. Et mon frère ne s'était pas réveillé. Quand il a senti la chose qui est tombé là, son frère qui est tombé à côté de lui là, il ne s'est pas réveillé. Subitement, j'ai vu quelqu'un sortir du toit. Subitement, il a vu quelqu'un sortir du toit comme ça. Comme dans... Vous voyez un peu dans Naruto là. Dans la même chose, les gens sortent du sol, ils rentrent ici là. C'est la même chose. C'est mystique. C'est mystique. Et il va voir qui ? La grande soeur a son père qui est une sorcière qui va descendre de la maison là. Toute nue. Elle est nue et elle descend de la maison là. En passant par quoi ? Le toit de la maison. Mais frère de soeur, c'est incroyable. Que va-t-il se passer ? Et elle s'est étonnée comment est-ce que j'ai grandi. Et elle était étonnée. Comment est-ce qu'il a grandi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand cet enfant là l'a initié, il a reçu une puissance. Et je sais, quand tu reçois une puissance ou une certaine puissance, eux avec la vie spirituelle, ils peuvent voir si ton niveau est faible ou bas ou élevé. Ici, elle a constaté que beaucoup de facultés spirituelles de la foi étaient maintenant activées. Et elle était étonnée. C'est incroyable. Il était lycée où ? À l'école. Il n'a pas mangé de la nourriture. C'était juste un dialogue. Et regardez ce qui s'est passé. Ils l'ont juste touché les yeux. Incroyable. Il y a des dangers qui guettent les humains. Quand on n'a pas j'écris, c'est mauvais mes frères et soeurs. C'est mauvais. Vous voyez ? Si vous êtes en vie, levez les mains vers les soeurs et vous dites « Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que j'ai la vie aujourd'hui. » Oh ! Parce que dormir et se lever, ce n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. En effet, le point, ça va plus se faire. Ça va être chaud. Et elle va l'introduire dans le monde de la sorcellerie. C'est incroyable. Vous voyez ce qui s'est passé ? C'est vraiment incroyable. Et nous avons fait le mariage avec elle. Moi, j'ai porté la robe blanche, elle a porté le costume noir. Et nous avons tout fait. Ça, ça, à l'âme, papa a constaté que ma tante maternelle m'aimait plus que les enfants qu'elle a engendrés. Mais est-ce que vous comprenez ? Quand elle est descendue dans la maison nulle, après ça, ils sont allés dans le monde des ténèbres où il y a eu mariage. Et dans le monde des ténèbres, comment ils se sont mariés ? Un chenou ici dans le monde, qu'est-ce qui se passe ? Un chenou dans ce monde, l'homme s'habille en quoi ? En veste noir. Mais là-bas, c'était plutôt la femme qui avait pris la place de l'homme, était habillée en veste et lui, il était habillé en robe de marié. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la sorcellerie. C'est pas tout. Et son père, son père, il a dit que son père, physiquement, il se posait la question de sa femme. Pourquoi sa tante-là l'aime autant ? C'est-à-dire, quand quelqu'un est sorcire, il y a des actes qui posent physiquement qui vont vous permettre de comprendre qu'il est sorcire. Mais si vous ne savez pas ces choses, vous ne saurez pas. Il est ma peine de Nashimamiya Panini. Et papa ne pouvait découvrir sur quoi était basé cet amour-là. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Il a eu trois enfants avec cette femme-là. Trois. Et ces enfants-là étaient des enfants de la sorcellerie. Humainement parlant, nous ne pouvons pas les voir. Et ces enfants-là s'est trouvés où ? Dans la sorcellerie, mais physiquement, sur la terre, on ne peut pas voir ces enfants. ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de ce monde-là qui ont déjà des enfants dans le monde des ténèbres. Et il y a une chose qui permet de comprendre cela encore. Vous savez, c'est quoi ? La masturbation. Quand quelqu'un se masturbe, sa semence-là, son sperme-là, qui pense qu'il a jeté là ? Son sperme-là est pris par des démons et est amené dans le monde des ténèbres pour faire ces enfants. Mais lui, ne le sait pas. Ça veut dire que la plupart des personnes qui se masturben encore, ils ont tous des enfants comme ce sorcier. Hey ! Que Dieu détruise ces enfants-là aujourd'hui ! Au nom de Jésus ! Reprêtez-vous de vos péchés et sortez de la masturbation. Dieu va vous aider. On est ici pour un point sur la plus. Et quand je suis rentré à l'école, et mon ami Faraja m'a dit ceci, « Aujourd'hui, je vais envoyer quelqu'un qui viendra te rendre visite chez vous. » Son ami qui lui a touché les yeux, c'est-à-dire le deuxième jour après cette histoire, après le premier jour où la femme lui a touché les yeux, le deuxième jour, son ami va lui dire encore que « Je vais t'emmener quelqu'un d'autre cette nuit-là. Ce sera une femme. Il faut te préparer. » Ah ! Il a été dénissé au fond des gens. Sous l'un d'eau. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. C'est grave ce qu'il y a de se passer. Écoutez encore. Ce n'est pas tout. Il y aura une autre partie. Abonnez-vous seulement. Signons ce que vous êtes bons. Cliquez en dessous de cette vidéo. Abonnez. Cliquez « J'aime ». Et puis, activez la cloche juste à côté d'abonner. Vous ne pouvez pas manquer la prochaine partie. Et préparez-vous en même temps en regardant la première partie. Et soyez prêts. On y va. On y va. On n'est pas encore fini. Et le sonci aime toujours monter rapidement. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller aussi rapidement dans les choses des dieux. Beaucoup regressent par contre. Et la personne que je vais envoyer viendra avec ma photo. Et quand il viendra, tu vas l'accueillir et vous irez quelque part. L'enfant lui dit maintenant que la nuit, cette nuit, il y a une femme qui va venir te voir dans votre maison avec ma photo. L'enfant là, il est avec ses parents. Ses parents ne savent pas que la nuit, il y a des gens, du moins des ténèbres, qui rentrent dans leur propre maison pour les visiter. Ils n'ont même pas besoin de laisser passer. Ils n'ont pas besoin de ton autorisation. C'est la sorcellerie. Et toi, tu ne sais pas. Mon père, maman, papa, c'est le moment de commencer à prier pour contrôler tout ce qui se passe mystiquement dans le moment de tenir dans ta maison. Sinon, les sorcelles vont venir visiter tes enfants sur ton dos pour les initier pour détruire ta vie. Regardez ce qui va se passer ici. Et à minuit, c'était au mois de janvier, j'ai senti un vent comme s'il voulait pleuvoir. Et tellement que ce vent était fort, les fenêtres de notre maison s'y sont ouverts. Et je me suis réveillé, j'ai commencé à toquer à la chambre de papa. N'a toqué, son. Est-ce que vous comprenez ? Il dit que quand son ami lui a dit que c'était de la blague, que son ami plaisantait, mais à minuit, il a encore senti quelque chose d'étrange cette fois. Cette fois, ce n'est pas quelqu'un qui a sorti d'essuie de toi. C'est un fort vent qui a commencé à venir remuner la maison là comme ça. Il a eu peur. Il a couru, il a allé à côté de la chambre de son père ou devant la chambre de son père pour taper la porte pour réveiller les parents parce qu'il y a quelque chose d'étrange ce qui se passe. La fenêtre même est ouverte. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Les fenêtres sont ouverts. Ok. Et je me suis réveillé, j'ai commencé à toquer à la chambre de papa. Et également que j'ai frappé à la porte, personne n'ouvrit la porte. Et il était dans un profond sommeil. Il était dans un profond quoi ? Sommeil. Parce que c'est un esprit mauvais qui vient et l'esprit la jeter un vent sur eux qui est là c'est l'esprit d'assoupissement et ils sont sommeillés en ce moment. Ils peuvent même ne pas se réveiller. Mes frères et sœurs, commencez à prier avec nous. Dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, protège-moi par ton sang, garde-moi par ton feu, que toi-même ton esprit soit sur moi tous les jours, vers sur moi et sur mes affaires et vers sur mes enfants et ma maison. Amen. Dieu va vous garder. Dieu va vous garder. Est-ce que vous avez déjà entendu ça pourrait pas ? C'est possible. Cette vidéo est disponible si nous allons se répandre. Ceci est une vidéo réaction pour mettre quelques points sur les yeux pour vous permettre de comprendre ces choses. C'est pas tout. C'est pas tout ! Le show ne faut que commencer ici. Mais frères et sœurs, soyez prêts, ça va être chaud. Comme le coucou, mon tout-mère est-ce qu'on a tout à mon monde de cimetière qui est-ce qu'on a tout à l'arquat qui est-ce qu'on a tout à l'arquat qui est-ce qu'on a tout à l'arquat et qui est-ce qu'il y avait quelqu'un qui venait du monde de cimetière et qui voulait entrer dans la maison. Il venait avec un fort vent. Et avant que je ne rentre à la chambre, j'ai croisé une femme blanche qui avait la photo de mon ami et elle m'a présenté cela. Quand il allait taper la chambre de son père, il ne pouvait pas se réveiller et marquer tous ses efforts qu'il a fait. Maintenant, il retournait maintenant dans sa propre chambre et c'est là sur le chemin qu'il va rencontrer une femme qui va lui montrer la photo de son ami exactement comme son ami de l'école lui a dit. C'est-à-dire que son ami de l'école vous le voyez enfant mais dans le monde de la sorcellerie il n'est plus fort même que les vieux qui sont là-bas. Les portes étaient fermées. les gens ne voient pas les gens ne voient pas ne voient pas de l'école et ne voient pas même ces choses que nous mettons aux porteurs pour bloquer la maison les sorciers ne voient pas cela il peut entrer même à travers le mur. Il peut même sortir par terre comme un champignon. Wow. Quand ils attrapent quelqu'un qui priait il y a un champ qu'ils sont en train de chanter je vais même chanter cela il y a des gens qui chantent cela sans connaître le sens de la chanson Il est une jina ni à chez Tani Mouanamouké et le nom là c'est le nom de la femme et cette chanson là c'est une chanson de la femme s'attend de la femme s'attend voilà c'est chantée par les humains sur la terre ici c'est quand vous écoutez cette chanson là faites attention vous voyez pourquoi on vous dit que la musique aujourd'hui là on doit faire attention à ça parce qu'il y a la chanson et les paroles et la musique on voit la musique même proprement dit du mode de télé qui est envoyée sur la terre ici et beaucoup de personnes chantent c'est incroyable cette chanson a commencé dans le monde de la sorcellerie je ne sais pas qui avait amené cette chanson ici vous savez qui sont les personnes qui ont apporté les premiers cette chanson sur la terre ni les canis c'est un bon joe à l'état d'avoir quoi c'est l'église qui a amené cela les premiers mois une église qui a envoyé cette chanson là sur la terre c'est incroyable c'est quoi ça c'est l'église des sorciers ce sont les sorciers n'entrent pas dans certaines églises parce que ce sont des églises des sorciers parce que dans la ville de Louboumbashi c'est moi qui enseignais aux sorciers de chanter parce que je sortais même certaines chansons et même dans des grandes rencontres même à pointe noire on m'appelait pour aller animer ces rencontres là et cette chanson là on la chante quand on attrape un chrétien qui priait qui est tombé et c'est la chanson qu'il chante ça veut dire que le chrétien là il a combattu de tous les sens et le combattu par des gens qui ont des pouvoirs surnaturels hors du commun mais c'est incroyable mais dieu est plus fort que tous réunis mais le chrétien est plus fort que tous réunis parce que le dieu qui accueille la sur la terre il est plus fort il est avec lui mes frères et soeurs c'est incroyable ne vous sous-estimez pas c'est vrai vous avez entendu ça peut-être c'était un problème dit ah moi je suis chrétien mais est-ce qu'il y a un tel pouvoir mes frères et soeurs ce n'est pas vous qui le combattent les sorciers c'est votre dieu et on faut que jésus seulement il viendra quand vous serez visité par le monde des ténèbres dites jésus 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 au secours il va venir c'est son travail lui-même il aime ça quand on voit qu'il vient il intervient en notre faveur ça va être chaud 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 mes frères et soeurs ça va être chaud vous voyez jésus est le seigneur on a dit plus loin pour ça on va plus si tu t'engages dans les choses de dieu arrive jusqu'au bout si tu arrives au bout si tu arrives au bout et même les enfants que tu as engendré et même tes enfants amène 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 et cette femme a brandi la photo de mon ami elle m'a demandé de faire un tour et puis nous allons rentrer la femme là qu'il a rencontré sur son chemin après qu'il soit allé taper ou me toquer à la porte de son père qu'elle a tenu ce fort bon la femme la qu'elle a tenu c'est cette photo là va maintenant là le prendre et l'amener mystiquement ou bon écoutons on n'est pas en train d'un détail chocou nani et je lui ai dit qui es-tu s'emmener comme madame hélène elvira lui il est étonné de la voix d'avoir donc il nous pose la question mais où are you qui êtes vous elle va lui dire je m'appelle madame bouddhi et cette femme a brandi la photo de mon ami elle m'a demandé de faire un tour et puis nous allons rentrer et je lui ai dit qui es-tu s'emmener comme madame hélène elvira et elle m'a dit je suis madame hélène elvira et elle est non elle a même un nom tous les sociaux qui sont sur votre affaire qui ne veut pas que vous réussissez là ils ont tous un nom mon nom de jésus-christ vous allez les renverser quelque soit leur nom parce que dieu va vous donner aujourd'hui un nouveau nom qui va vous transformer vous devez tous naître de nouveau aujourd'hui dieu veut vous sauver c'est pas qu'on finit la chose de vous recommencez le monde était là où j'ai pas le même là ils sont tentés de trembler comme ça c'est parce que vous ne le voyez pas mais moi je sais je le vois même je le sens je sens mais j'ai là pour nous garder on est plus loin ça va être chaud let's go elle voit chrétien il est toujours chaud et il combat jusqu'au bout mon frère sœur soyez prêts je ne sais pas si c'est pas si c'est pas si c'était ça son nom oui et j'étais étonné comment est ce qu'elle était entrée dans la maison parce que toutes les portes étaient fermées qu'il y avait des sentinelles il y avait beaucoup de gens et personne ne pouvait saisir ce que nous étions en train de parler avec la dame parce que tout le monde était endormi église la maison on ne cite pas le nom de jésus cette maison est en insécurité même si vous avez l'argent la nourriture s'il n'y a pas jésus le sorcier entrera il va tout détruit à l'assibat pour qu'on fagne qu'un tour et il m'a demandé d'aller faire un tour si vous avez l'argent que vous n'êtes pas jésus christ c'est comme vous c'est comme si vous n'avez rien c'est comme si vous n'avez rien même parce que les sociétés pour entrer là-bas aujourd'hui même et tout renverser tout détruire nous avons parlé nous avons fait une vidéo là-dessus le diable est entré dans une maison et c'est qu'il a fait là-bas là il a non seulement tuer les enfants monsieur qui est riche il a fait quoi il a été tout le travail de ce monsieur en détournant 50 millions de dollars 50 millions de dollars parti en fumée allez signer ce point sa vidéo est là bas allez cliquez sur vidéo populaire dans la page d'accueillances rebond après vous êtes abonné sur toute la chaîne en ce moment les six chaînes vous allez cliquer sur une vidéo populaire et chercher la vidéo que nous avons traité vous voyez la vidéo où on a mis il y a une fille qui genre comme si c'est un fantôme une sorcière vous allez trouver la vidéo suivez ce que nous vous disons vous trouverez la vidéo cherchez et vous trouverez alors vous pouvez voir ça va plus que va-t-il se passer après ça écoutons même si vous avez l'argent la nourriture s'il n'y a pas jésus le sorcier entrera il va tout détruire et il m'a demandé d'aller faire un tour et elle a sorti des rayons laser qui m'ont atteint et nous avons fait le voyage astral et là on était parti je ne sais pas c'est où actuellement nous étions arrivés à un endroit c'était comme dans une forêt et il faisait très sombre il n'y avait que des cris des animaux il n'y avait personne elle a automatiquement transporté jusqu'à dans le monde des ténèbres ils ont fait un voyage astral là waouh là il est sorti de son corps et il arrive dans une forêt il n'y avait personne il n'y avait même peur qu'il s'est passé écoutons le s'il vous plaît et elle a sorti un couteau elle s'est blessée le sang commence à couler elle s'est blessée le sang commence à couler elle m'a appelé pour que je vienne tirer ce sang elle lui a dit que je deviendrai elle va lui dire qu'est ce qu'il va devenir j'ai refusé je lui ai dit je n'ai jamais fait de telles choses j'ai commencé à reculer et elle aussi me poursuivait je me suis retourné pour fouir et je l'ai retrouvé devant moi elle m'a étranglé il s'est retourné pour fuir elle est assise dès qu'il a couru est là elle s'est retourné où devant lui comme ça boum je suis là je veux fuir boum je suis là mes frères et soeurs c'est grave elle a commencé à me faire sucer le sang par force et elle a commencé à lui faire sucer le sang par force comme un vampire et pendant que j'étais en train de sucer ce sang et j'ai commencé à sentir que l'esprit humain que Dieu avait placé au-dedans de moi a commencé à se retirer et j'ai commencé à recevoir un autre esprit c'est le jour où le diable m'a sorti de la ressemblance de Dieu et j'ai senti une force que je n'avais jamais sentie dans mon corps et depuis que j'étais en train de sucer à un certain moment elle m'a repoussé et je suis tombé et elle m'a posé la question tu sens quelque chose circuler dans ton ventre effectivement je sentais quelque chose dans mon ventre et elle m'a demandé d'ouvrir la bouche et quand j'ai ouvert la bouche il a senti quelque chose comme un lézard c'est l'animal qu'on appelle le varon Amen Wow et quand il est sorti de ma bouche il a commencé à grandir jusqu'à ce qu'il a fait 6 mètres et elle m'a demandé de toucher cet animal à la tête et là j'avais déjà un autre esprit et j'ai saisi cet animal par la tête et cet animal s'est rétréci jusqu'à ce qu'il est redevenu petit et elle m'a demandé d'avaler et après je vais te dire ce que tu vas devenir et elle m'a dit le fait que tu avaler cela c'est l'esprit de cannibalisme même si on te frappait tu ne sentiras pas de douleur c'est cet animal qui est dans le ventre qui va ressentir cela à ta place et s'il arrivait 18h30 le fait seulement que j'allais faire un rôle cet esprit là allait atteindre toutes ces personnes là et à 18h30 tu vas ressentir les mêmes douleurs que toi tu m'avais administré tu peux être dans la joie que c'était un bon numéro cela m'a fait tellement souffrir je ne vivais pas comme tout homme et lorsque j'étais en colère et dans mes yeux il y avait plein de sang et mes yeux étaient rouges de sang et les ongles commencent à pousser et même les canines commencent à pousser et là quand je commençais à me bagarrer tout ce que vous allez frapper sur moi je ne sentirais pas de douleur et pour être vraiment apaisé il fallait que je puisse mordre quelqu'un au niveau du cou et sucer ce sang là et après être apaisé et je me suis retrouvé à 8h j'étais dans le lit et sur mes lèvres il y avait du sang ainsi que aux mains vous comprenez il était sorti de son corps et il est seul allé dans une autre monde avec cette femme et quand il s'est réveillé sur son lit il a remarqué qu'il avait le sang sur sa main sur son corps un peu partout exactement comme ça s'est passé dans le monde des ténèbres qu'est-ce qui s'est passé ? écoutons-le s'il vous plait et le grand frère avec qui je dormais il s'est étonné il est allé appeler les parents et son grand frère avec qui il dormait là c'est là maintenant son grand frère va se réveiller dès qu'il s'est réveillé net il a vu ça il a couru il allait appeler les parents et pendant qu'il venait pour constater cela madame Hélène est venue elle a essuyé ce sang là pendant que il allait appeler ses parents et ses parents revenaient là la femme est revenue encore de la maison là rapidement elle a essuyé ce sang là elle avait tout et elle est repartie hé ! et la maison était devenue maintenant en insécurité parce qu'il y avait un agent du diable et la famille ne savait rien amen et vous savez que dans les écoles il y a trois catégories d'élèves le premier c'est toi tu étudies pour préparer la vie de demain c'est ça le but des études la deuxième catégorie il vient aussi du monde de la sorcellerie il vient étudier aussi normalement son but c'est détruire la vie des enfants de certaines personnes pendant la récréation il donne des choses surtout des choses à manger il donne à d'autres enfants et les enfants à qui il donne ces choses là le soir il va les appeler et il va les amener dans le monde de la sorcellerie et toi et moi nous sommes heureux le fait que tu te donnes dans les choses de Dieu tu as déjà placé sa main sur ta famille même si on donne des choses à tes enfants ils mangeront cela mais cela sera sans effet parce que l'enfant est innocent il croira que ça c'est un ami qui m'a donné cela il peut manger le soir il va appeler mais l'enfant n'entendra pas à cause de l'oeuvre que tu fais à cause du sacrifice que tu offres dans les choses de Dieu écoute l'église c'est lui qui soutient l'église la personne qui se donne vraiment à l'oeuvre de Dieu avec sa richesse le sorcier même pour tuer son enfant c'est difficile lui fait des sacrifices auprès de Dieu toi tu fais des sacrifices auprès de Satan comment est-ce que tu vaincras cette personne parce qu'elle fait des sacrifices à Dieu s'il y a un sorcier au milieu de nous il va me donner raison c'est lui qui s'est déjà donné dans les choses de Dieu même pour écrire son nom dans le monde de la sorcellerie c'est difficile ils ne parviennent pas je vais te dire comment est-ce que les sorciers tuent quelqu'un c'est une longue procédure ils peuvent même te tuer au mois de décembre ils peuvent déjà commencer les préparations au mois d'octobre c'est pourquoi il ne faut pas être distrait dans la vie des fois tu commences même à te vanter tu es content de la vie de prière j'ai même baissé ma vie de prière cette position-là plaît vraiment au sorcier parce qu'il cherche comment maintenant te tuer si tu as arrêté de prier c'est le moment de te lever mes frères et soeurs papa, maman, mon petit frère, ma grande soeur, ma tante, mon tonton si vous ne priez pas, vous n'êtes pas un Jésus dans votre vie c'est le moment de vous donner votre vie au Seigneur qui dit Seigneur Jésus-Christ s'il te plait entre dans ma vie aujourd'hui pardonne-moi mes péchés purifie-moi et quitte mon esprit c'est le moment Dieu va vous garder et vous préserver de toutes ces histoires c'est le moment mes frères et soeurs c'est le moment soyez prêt, Dieu veut vous sauver des fois tu commences même à te vanter tu es content de la vie de prière j'ai même baissé ma vie de prière cette position-là plaît vraiment au sorcier parce qu'il cherche comment maintenant te tuer levez-vous dans la vie de prière aujourd'hui toi tu as baissé dans la vie de prière c'est ton jour aujourd'hui c'est ton heure Dieu te parle il veut sauver ton âme hey Jésus revient mais la société travaille pour conduire beaucoup d'âmes à l'enfer c'est le moment de vous réveiller sois de ces histoires de femmes tu es chrétien tu es dans les histoires de copines comment toi tu peux être chrétien tu es dans les histoires de copines l'ambassubation même que tu fais là c'est un péché tu le sais désormais change ta voie et reviens à Dieu Dieu a besoin de toi à 100% mourir au nom de Jésus c'est mieux mais si un sorcier te tuer tu ne vas nulle part ils vont te mettre quelque part en train de t'utiliser et le jour maintenant qu'ils voudront ils vont te dévorer et c'est de la sorte qu'ils tuent les gens je vais demander aux parents si tu as un enfant un bébé si tu sors de la maternité avant de faire toutes les fêtes qu'on fait c'est mieux c'est mieux d'appeler d'abord le pasteur qu'il prie pour l'enfant parce que tu vas mettre l'enfant dans la chambre et tu appelles l'homme de Dieu il va présenter cet enfant aux mains devant l'éternel les sorcières recherchent tellement les enfants parce que les enfants ne connaissent pas le mal la vie qu'il devait passer sur la terre il va la passer dans la sorcellerie et si le pasteur prier pour l'enfant c'est fini le sang de Jésus va couvrir cet enfant et tous ceux qui viendront pour saluer le bébé même les envoyés du diable viennent aussi il va prendre le bébé il va sortir les rayons pour toucher le nombril et il va regarder cet enfant et c'est que les mamans disent souvent cette personne a et quand cette personne va quitter la maison c'est que tu vas rester c'est tu vas rester seulement avec la carcasse c'est qu'il va rester dans l'enfant et c'est le sorcière qui va partir avec l'enfant qu'est-ce qu'à ta qu'à panchim ? qu'est-ce qu'à ta qu'à panchim ? qu'est-ce qu'à ta qu'à panchim ? demain s'il y a une petite chose qui sort qui sort à la gorge il ne saura plus bien manger le lendemain ça sera la diarrhée demain le lendemain un problème d'anémie et l'enfant va mourir l'enfant était déjà mort depuis longtemps tu es resté avec la carcasse si tu sors avec l'enfant de la maternité la première des choses appelle les serviteurs de Dieu qu'ils prient pour l'enfant le sorcière voit l'avenir de quelqu'un parce qu'il a un troisième œil il voit l'avenir de l'enfant je vais te donner un exemple biblique c'est une question que je vais poser à l'assemblée quand Jésus est né pendant que le monde entier attendait l'arrivée du Messie qui était le premier à connaître que Jésus est né ? les trois mages les trois mages ces mages-là c'était des sorciers c'était des astrologues et quel était leur travail ? ils consultaient les étoiles ils regardaient et s'ils prenaient ta main ils regardaient dans ta main ils voyaient ton avenir et ce qu'ils prédisaient c'est ce que tu allais devenir moi j'avais 11 ans un astrologue m'avait regardé dans la main il m'a dit toi tu deviendras un homme de sécurité je vois que tu garderas les hommes politiques c'était un sorcier et ce qu'il avait dit cela m'est arrivé les mages ils étaient dans une forte concentration ils ont vu l'étoile de Jésus qui leur a dit que c'était un roi ? personne ne leur a dit cela or Jésus était le roi des rois et ils se sont dit c'est lui qui est né c'est un roi parce que nous avons vu son étoile et ils sont allés le chercher et ils ont même pris des choses pour aller l'adorer et ils n'ont pas vu que c'était un bébé ils ont cru qu'ils avaient affaire à un roi parce qu'ils ont vu son étoile est-ce que c'était le mensonge ? aujourd'hui Jésus est à la droite de Dieu il a cette couronne de roi des rois ils étaient les premiers à voir cela c'est pourquoi aujourd'hui nous avons les mages il voit un endroit où un enfant est né il va voir et il sort les rayons pour voir ce que l'enfant deviendra et il commence à combattre cet enfant là le diable aime vraiment les gens qui sacrifient les bébés parce que les nombres d'années qu'ils devaient passer sur la terre il va passer cela dans le monde de la sorcellerie c'est pourquoi avant de présenter un bébé c'est important d'amener ce bébé là avec son offrande le deuxième élève le troisième élève il vient du monde des slaves le monde des slaves c'est le monde des roses christien c'est là qu'il y a le tronc de monsieur christian bernard le représentant mondial de la rose croix et de là aussi viennent des élèves et même des étudiants ils vont des universités et les élèves vont aussi à des écoles et quel est leur travail ils poussent les gens à entrer dans la magie aujourd'hui ils portent tel habit le lendemain ils viennent avec tel véhicule tu l'as mis l'autre chose le lendemain à tel autre chose tu commences à l'envier quand tu lui poses la question, il t'initie à ces choses tu entres aussi dans ces choses-là tu entres aussi dans ces choses-là tu n'auras pas de grandir le monde des slaves c'est pourquoi je n'aurai pas de rose christiens je n'aurai pas de grandir tu ne peux pas peut-être avoir de cailles ils te donnent des cailles ainsi que des stylos ils prendent ton intelligence c'est pourquoi vous voyez que beaucoup d'héros-christiens sont intelligents. Je vais demander aux élèves réussir aux études c'est avec Jésus. Tu peux avoir le diplôme mais on amène cela dans le monde de la sorcellerie. Tu commences à être comme quelqu'un qui n'a pas étudié. Et même l'intelligence que tu avais va s'épuiser. Tout ce qu'il est en train de dire c'est ce qu'il a vu après avoir été initié. Écoutons-le, ce n'est pas encore fini. Quand tu viens de l'école, passe à l'église. Si tu étudies le matin, fais un effort de passer à la prière matinale et après tu vas à l'école. Et tous les chrétiens et la chrétienté c'est la prière du matin. Pourquoi je te dis cela? La nuit, les sorciers font des complots. Le matin. Vous verrez que d'autres sorciers, le matin, il va verser certains déchets en pleine route alors qu'il a une belle maison chez lui. Et pour nous, les hommes, si tu piétines ces choses, vous verrez que les testicules commencent à faire très mal. Et pour les femmes, elle va constater une douleur au bas-ventre. Elle ne fera même aucun travail. Heureusement pour nous, enfants de Dieu, si tu piétines cela, et c'est là, c'est dingue. Parce qu'à travers toi, beaucoup de gens seront délivrés, tout le monde pourra marcher sur ce chemin. La condition. La prière matinale. C'est une arme pour nous, enfants de Dieu. C'est ce qu'on a fait pendant la nuit. Toi, tu renverses cela dans la prière. Notre commune de la Kenya, Dieu a beaucoup aidé cette commune. Vous allez voir que le matin, toutes les églises prient. Il y a vraiment une forte influence le matin. Même les païens. Les païens, ils ne sont pas pagans. Ils ne sont pas les gens qui ont été les gens qui ont été les gens. C'est pourquoi ils sont communes. Ils ont été les gens qui ont été les gens. C'est pourquoi il y a même d'autres païens avant d'aller dans ces affaires. Ils passent d'abord par l'église. C'est pourquoi Dieu a beaucoup élevé cette commune. Et c'est une commune, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Et ce n'était pas limité là, avec cet ami-là, Faradja. Nous étions en classe. Il m'a dit aujourd'hui, je vais faire une chose extraordinaire, que cela ne te pousse pas à fuir, que tu ne sois pas étonné. Ça m'a dit la troisième fois maintenant, le troisième jour. Le premier jour, il a touché ses yeux, ses yeux se sont verts. Il a vu des serpents d'un jour. Deuxième jour, il a envoyé une femme sorcière qu'il a transportée mystiquement dans un autre monde, dans le monde spirituel, où il a été initié. Et il a reçu des démons en lui, en un mot. Mais dans le troisième jour, maintenant, il va lui dire qu'il va faire un truc, il ne faudrait pas que ça le tourne ou que ça lui fasse peur. Là, il a été dégradé spirituellement, par exemple, ou encore dans la soncédérie, dans le satanisme. Et c'est l'enfant-là qui est à la base de ça. Écoutons-le aussi, au-dessus. Il m'a dit aujourd'hui, je vais faire une chose extraordinaire, que cela ne te pousse pas à fuir, que tu ne sois pas étonné. Toi, tu vas me suivre, nous allons sortir ensemble. Et ce que je veux dire, beaucoup qui ont mon âge et ceux qui sont plus âgés que moi connaissent la chose. à 10h30. Et nous sommes rentrés de la récréation, nous avons commencé à étudier. Il a commencé à chanter en arabe. Et quand il a commencé à chanter, le tableau a changé de couleur, c'est devenu rouge. Et toute la classe était en train de voir, ce n'était pas seulement moi, toute la classe voyait cela. Et il est sorti une écriture qui disait, je cherche et tous les élèves ont fui de la classe. Donc vous êtes dans la classe ici, mais vous ne savez pas qu'il y a des sorciers comme ça dans la classe et qui ont eu tel pouvoir. Il a fait une évocation, le tableau qui était noir a donné rouge. Il a sorti une écriture sur le tableau, comme dans la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? Ça s'est passé dans la Bible. Dieu a fait ça. Je suis un roi, un roi qui faisait du bizarre. Allez lire la parole de Dieu à ses testaments. Est-ce que les gens qui disent que l'Ancien Testament c'est du passé et qu'on doit se révoluer au Nouveau Testament, cette histoire-là, ce qu'il s'est passé là, ce mesure-là, il est dans le Nouveau Testament. La Bible, c'est la Bible. On prend toute la parole de Dieu et on se nourrit de ça pour vivre. Regardez ce qu'il a fait. Et les enfants de la classe vont se mettre à fuir. Regardez ce qu'il s'est passé par la suite, s'il vous plaît. Regardez encore, c'est pas fini. Marie-Thérèse Et il est sorti une écriture qui disait je cherche Capinga Marie-Thérèse. Et tous les élèves ont fui de la classe. L'Église, l'Esprit, il a été terrible. Les gens avaient connu des accidents, beaucoup étaient morts parce que cet esprit parce que cet esprit avait quitté le monde des ténèbres pour attaquer les gens. Ce n'était pas seulement à notre école, dans toutes les écoles catholiques, le même jour. Ce jour-là, tous on était en train de fouiller. Cet esprit a quitté le monde des cimetières et c'était une personne qui avait évoqué cet esprit-là. Pourquoi l'Église, nous devons laisser un seul sataniste bouger toute une ville de Coloésie? Pourquoi? Et les grands du pays ont envoyé un évêque pour qu'il aille prier pour les écoles. Cet évêque-là n'avait pas prié au nom de Jésus. On devait envoyer les pasteurs des églises au réveil. Cet évêque n'avait pas prié au nom de Jésus. Il a porté la soutane. Il avait porté une soutane et à ces soutanes-là, il y a souvent des dessins. Et ces dessins-là, on les appelle les symboles cabalistiques. Les Romains appellent ça les pentacles diaboliques. Les Romains n'adorent pas ce Jésus que nous nous adorons. dans la magie blanche, il y a trois Jésus. Le premier, Christ-Roi, c'est le Jésus des Romains. On commémore son anniversaire le 25 novembre. ce Christ-Roi, ce Christ-Roi, qui est dans le monde Armstrong. Ce Christ-Roi, c'est un faux Christ qui est dans le monde Armstrong. Écris bien cette date. C'est le 25 novembre. Beaucoup d'églises adorent ce Jésus-là, croyant que c'est le Jésus qui était ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas celui-là. d'autres prennent même ce Jésus là ils le mettent sur une croix ils viennent même se posterner nous nous faisons la prière d'autres font des invocations si quelqu'un te dit qu'il a vu Jésus à la croix en train de saigner ce n'est pas Jésus Jésus est à la droite du Père il est en train d'intercéder pour toi et moi ce sont des images qu'il voit dans certaines églises ce n'est pas ce Jésus là il met cela dans la tête et il fait même des rêves le deuxième Jésus on l'appelle Jésus de Londres c'est celui là qui amène le succès dans les affaires dans le sport dans la musique quand tu es en train de l'invoquer tu auras tellement du succès c'est pourquoi les musiciens qui ont l'habitude de l'appeler Jésus de Londres de les citer dans les chansons n'achètent pas ces chansons-là croyant qu'ils sont en train de citer Jésus c'est faux et le troisième Jésus d'Afrique Chez les Ngunga et d'autres religions on l'appelle de ce nom-là et au nord Katanga vous allez même voir qu'il y a certaines traces où il avait marché sur certaines pierres et c'est ce Jésus là que certains sectes adorent Et cet évêque là est venu avec de l'encens et il a fait des invocations et comme cet esprit là a vu certains signes kabbalistiques cet esprit a honoré le prêtre et il est parti Voilà Quand son ami de classe a invoqué ce démon-là il y a eu beaucoup de complications dans cette école et ils ont appelé qui ? Un prêtre et quand ce prêtre est venu il a fait des signes kabbalistiques il a utilisé beaucoup de signes mystiques et quand ce démon a fait ce signe mystique-là il a pris la fuite Pourquoi ? Écoutons-nous pour ça à plus Jésus signes kabbalistiques Et c'est ce signe kabbalistique Tu verras cela à leur soutane Et s'ils portent cela C'est là représente Christ roi C'est le faux Christ Nous n'avons pas le temps de citer certaines églises mais tu verras ce dessin sur certaines églises Et quand ils veulent faire la délivrance même si tu n'as pas de démon ils vont mettre ces signes autour de toi et tu vas même tomber c'est ce signe qui va te faire tomber Si dans la maison il y a de tels signes il va enlever cela parce que ce sont des symboles kabbalistiques des signes du diable Il y a des gens qui ont des signes du diable les choses du diable il peut prier chasser des démons les choses ne vont pas lui-même ne parvient pas à discerner qu'il a des choses du diable La signe du diable nous devons avoir à parler sur les signes kabbalistiques allez voir cette vidéo vous en serez plus Donc il a dit qu'il y a trois faux christs Trois Il a parlé de Jésus de Londres aussi Il a parlé de Christ roi Il y a trois faux Jésus et il va nous le prouver il va nous dire dans la parole de Dieu où c'est écrit Écoutons-le s'il vous plaît Dans Marc 13 verset 22 Car il s'élèvera des faux christs et des faux prophètes ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible Amen Les faux christs existent Il y a aussi des faux prophètes Après quatre jours Nous sommes rentrés à l'école Nous avons commencé à étudier Église écoute C'est lui qui a la sorcellerie du sang Si il veut tuer quelqu'un Il peut déclarer à 18h Dès qu'il sera à 20h Tu pourras même mourir Si le sorcellerie du sang Si le sorceller te combat fortement en esprit Il échoue cela Et maintenant il vient te combattre physiquement Il vient maintenant physiquement Si tu lui pose une question Il te répond sèchement Si tu mets tes habits au fil Il va enlever tout cela et jeter par terre Il va même taper des enfants pour te chercher vis-à-vis Si c'est une maman Je peux être dans une pièce Il vient chez moi Il peut y avoir des gens dans la famille qui ont des grandes maisons Comme il cherche ma femme il viendra seulement habiter dans cette seule pièce Il a commencé le combat spirituellement Il a échoué Maintenant il s'approche physiquement Et la maison où j'habitais la maison juste d'à côté Il y avait une maman qui était sorcière Elle avait vraiment aï ma mère Elle était en train de se tirer à cause du terrassier Quand elle balayait des choses venaient de l'autre côté il y avait tellement de tiraillements Et quand j'allais dans le monde de la sorcellerie je contrôlais pour savoir son niveau alors j'ai découvert qu'elle avait un niveau très bas dans la sorcellerie Et elle n'avait pas le troisième oeil de la sorcellerie Et pour rentrer dans le monde de la sorcellerie elle avait l'habitude d'abandonner ses yeux physiques pour prendre d'autres yeux et quand elle rentrait elle faisait le même mouvement Et un jour je disais ceci à ma maman Tu sais pourquoi cette maman t'insulte C'est parce qu'elle te voit Maman ne savait pas qu'est-ce que j'étais en train de dire Le matin elle va se réveiller pour insulter Et je disais à ma mère elle t'insulte parce qu'elle te voit Un jour j'ai calculé parce qu'on sortait à une heure du matin j'ai attendu qu'elle sorte la première pour que je la suive Et quand elle s'est envolée j'étais en train de la suivre Et quand elle est arrivée au lieu de rencontre elle a enlevé ses yeux pour rentrer J'ai récupéré les yeux et j'ai récupéré ses yeux là j'ai donné à ses enfants qu'on a fait dans le monde des ténèbres pour qu'ils puissent manger cela et les yeux dans le monde de la sorcellerie ça a presque le même goût que les oeufs Elle ne savait pas que ses yeux étaient en train d'être bouffés par les enfants alors qu'elle était dans le camp de la sorcellerie Maintenant quand elle voulait quitter ce monde là elle a cherché ses yeux et elle n'a pas pu trouver cela Mais le lendemain elle n'a pas pu voir parce qu'elle était aveugle On est allé avec elle dans tous les grands hôpitaux On est allé même avec elle en Afrique du Sud Elle est restée aveugle Et depuis lors elle n'insultait plus ma mère Si tu insultes quelqu'un c'est quand tu vois la personne Et la maman ne savait pas ce que je lui disais Elle est restée aveugle Pourquoi ? Parce que dans le monde de la sorcellerie elle avait refusé de sacrifier quelqu'un pour avoir des yeux parce que Satan détruit beaucoup de gens Maintenant dans la commune de la Kenya C'est lui qui était bourgoumestre des sorciers C'est lui qui était bourgoumestre chef de tous les sorciers de la commune de Kenya était mort On a placé une femme à ce poste là Quand elle est allée à Lodja on lui a donné ce titre on lui a donné un grain pour qu'elle puisse planter ça derrière sa maison Elle a sémé un grand grain parce que tous les grands sorciers avaient donné des grands cadeaux à sa fête Ma frère et soeur Cet hommage là est tellement puissant que je peux faire vous dire préparez-vous pour la prochaine vidéo Nous allons traiter cet hommage là le lundi prochain Dans ce qui va suivre une femme une mère de famille qui est une sorcière va sacrifier Elle a deux enfants Il ne va rester que deux ou trois Soyez prêts pour ces témoignages Soyez prêts Waouh C'est incroyable Soyez prêts tout simplement Que Dieu vous garde et que vous bénisse Merci d'avoir regardé cette vidéo et préparez-vous pour cette vidéo Abonnez-vous pour cette vidéo pour ne pas moquer la prochaine vidéo et que Dieu vous protège Oh mes frères et soeurs Quelle histoire C'est pas encore fini C'est le fait de commencer